Les étapes pour surmonter une rupture amoureuse, bonjour à tous ces amis et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, je suis Kenapel Présidia, votre coach spécialisé dans la dépendance affective. Et aujourd'hui, on va voir comment surmonter une rupture lorsqu'on est au fond du gouffre, lorsqu'on souffre et qu'on a ce manque indéniable, où on se dit on a perdu l'amour de notre vie et je compatis. Je sais à quel point vous ressentez un sentiment d'injustice, un sentiment de colère, un sentiment d'échec. Et ce sentiment-là, il est vraiment très difficile à vivre et poignant. Vous avez tendance à culpabiliser, vous avez tendance à réaliser pourquoi et ce qui s'est passé, comment on a pu en arriver là. C'était l'amour de ma vie, c'était la relation, la personne avec qui je voulais finir ma vie, avec qui j'avais envie d'avoir des enfants. C'est probablement ce que vous vous dites. Et aujourd'hui, comment surmonter, comment accepter la rupture ? Il y a différentes phases qui sont liées au deuil sentimental. Vous avez tendance à essayer de quémander l'amour de votre partenaire, de votre ex-partenaire plutôt. Vous allez lui dire je sais, j'ai compris, j'ai compris mes heures, je te promets je t'aime, je vais faire des efforts. Ça c'est ce qu'on appelle mendier. Mendier l'amour de la seule personne et c'est à l'interdit, à ne pas faire. Ce qui est important que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui lorsque vous êtes face à une personne qui a pris la décision de vous quitter ou de mettre fin à la relation, c'est aussi le fait qu'il y avait des émotions et du négatif. Et vous, ce qui se passe en fait, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle une projection idéalisée de la relation. Vous allez vous remémorer la relation. Vous allez mettre cet homme ou cette femme sur un piédestal. Et le problème pour pouvoir réaliser qu'aujourd'hui pour se remonter cette rupture, sortir de ces sensations où vous avez l'impression de couler, où votre monde s'est écoulé, où vous êtes dans un sentiment d'insustice, de colère, de pourquoi, de comment, une envie de vous dire j'ai tout donné, j'ai tout donné, j'ai fait les efforts nécessaires et cette personne du jour au lendemain m'a quitté comme une merde. Je ne peux pas dire autrement, désolée, je vais te cache. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a différents stades. Il y a le déni, il y a, comme je l'ai dit, le fait de mendier, la colère, l'acceptation. Et après, il y a ce qu'on appelle la reconstruction. Et aujourd'hui, pour arriver à ces étapes-là, ce qui est important de comprendre, c'est que déjà, on doit arrêter d'idéaliser la relation, arrêter de mettre cette personne sur un piédestal. Si la relation n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne fonctionne pas ? Une remise en question, une introspection sur vos comportements, sur le fait, pourquoi on arrivait à une rupture amoureuse ? Je ne dis pas que vous êtes une mauvaise personne, pas du tout. Je sais que vous souffrez, que vous sentez un moment d'échec. Certaines personnes quittent la relation parce qu'il n'y a plus de bonheur. Et c'est justement ça. Les émotions négatives ont pris le dessus. Donc évitez d'essayer de promettre que vous allez changer, que vous avez compris. De mendier l'amour de votre partenaire, de lui dire à quel point vous l'aimez. Mais si c'est ce qu'on vous conseille, c'est à ne pas faire, c'est no way. Les amis, no way. Donc on arrête ça et on va se concentrer sur soi. Sur le fait que vous avez eu peur d'être abandonné. Dites-moi, si jamais vous avez cette sensation, cette peur de l'abandon, cette jalousie maladive, l'impression que c'est à vous, il est à vous cette personne ou elle est à vous et qu'elle vous appartient, c'est une forme de dépendance affective. Donc il va falloir travailler à vous ressourcer. Déjà aujourd'hui, on a tendance, lorsqu'on vit une rupture amoureuse, à s'isoler, à rester au fond de son lit, chez soi, à pleurer. Et on a aussi tendance à avoir ce qu'on appelle les cauchemars. Les cauchemars de on revit la situation, on se sent complètement perdu, on pense à la personne du matin au soir, on est complètement amorphe émotionnellement, on est vidé. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de sortir pour ramener des émotions positives. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est déjà d'utiliser ce qu'on appelle la thérapie par l'écrit. L'écriture est une bonne thérapie parce que vous avez tendance à garder vos émotions au fond de vous. Donc aujourd'hui, le conseil que je vais vous donner, c'est de commencer à soit un journal intime, soit d'écrire dans un cahier, on s'en fout, ça n'a pas besoin d'être un truc kitsch et joli. Mais prenez un cahier, écrivez comment vous vous sentez. Parce que le fait de garder vos émotions au fond de vous, ça va les accumuler et ça va vous faire péter des plombs. Donc aujourd'hui, on apprend à travailler sur la gestion de ses émotions à travers l'écrit. Je me sens en colère, pourquoi ? Je sens un sentiment d'injustice et on précise, on décortique, on sort ce qu'on a à sortir. Et voilà ce qui va être important. Il va y avoir plusieurs étapes et plusieurs conseils que je vais vous donner. Mais avant ça, si vous voulez vraiment aider une personne qui est dans cette situation, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas aussi à liker, à commenter et à vous abonner si vous en avez envie. Mais aujourd'hui, comme on dit, c'est un essence de bon procédé. Moi, je sais que c'est très compliqué ce que vous vivez. Je sais que vous souffrez. Je sais qu'il y a un rapport de sentiment d'injustice qui s'est créé, qui fait partie des cendres blessures de l'âme. Donc aujourd'hui, ce qui est important, comme je l'ai dit, la thérapie par l'écrit va vous permettre d'évacuer ce que vous ressentez. Aujourd'hui, vous avez tendance aussi parfois à garder ce qu'on appelle de la rancœur contre votre ex-partenaire. Donc je vais vous demander d'écrire une lettre avec tout ce que vous avez au fond de vous afin d'évacuer, sortir ce qu'il y a au fond de vous à votre ex-partenaire. Alors, attention, je ne demande surtout pas que vous l'envoyez. Mais je demande que, en fait, vous allez tout simplement écrire. Vous allez tout simplement écrire ce que vous ressentez, les émotions, pourquoi, qu'est-ce qui vous manque, ce que vous n'avez pas pu lui dire, ce que vous avez réalisé. Et une fois que vous l'avez fait, vous allez écrire à la fin de cette feuille, pardon, je me pardonne et je pardonne tes comportements qui m'ont blessé. Vous répétez ça haute voix et vous avez trois possibilités. 1, je la déchire, 2, j'y fous le feu, ou 3, j'échire et j'y fous le feu et on se délivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la lettre du pardon. La lettre du pardon va vous permettre d'écrire ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Pourquoi, comment vous vous sentez, la culpabilité, la colère. Et même si Sarah doit avoir quatre pages, on n'en a rien à faire. L'essentiel, c'est que vous sortez ce que vous avez à sortir. Donc ça, c'est deux exercices que je vous donne. L'écriture au quotidien de vos journées, de comment vous êtes sentis. D'aussi, comprendre que les émotions que vous vivez doivent sortir, ne doivent surtout pas rester. Et là, il y a la question des autres exercices que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on se tient, on serre la ceinture et on écoute bien. Prendre conscience qu'aujourd'hui, évacuer les émotions négatives pour créer de l'endorphine et des bonnes émotions à travers la méditation, à travers le sport, à travers la marche à pied, à travers le vélo. Peu importe, une activité qui va vous permettre de vous surpasser émotionnellement pour évacuer ce qu'il y a à sortir, pour le dégager, pour vous sentir mieux, pour créer ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Donc aujourd'hui, on va faire soit de la méditation, de la cohérence cardiaque, ça va aussi nous permettre de gérer mieux nos émotions, nos ressentis. La cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration. On inspire, on expire et on fait de la méditation pour pouvoir vraiment travailler sur le lâcher prise. Donc une méditation sur le lâcher prise, c'est ce que je conseille. Ce qui est important aussi, c'est que vous compreniez que la rupture, il peut y avoir des hauts et des bas. À un moment, vous allez vous sentir hyper bien et de l'autre, vous allez vous sentir de nouveau au fond du gouffre pleurer. Je ne veux pas que vous reteniez vos larmes. Je ne veux pas que vous restiez dans un sentiment, je suis au bout de ma vie, j'ai tout perdu. Ok, c'est très difficile. C'est ce que vous avez l'impression, vous avez l'impression que vous avez perdu votre vie, que vous vous retrouvez, vous devez tout recommencer à zéro. Et c'est difficile, ça demande beaucoup d'énergie. Mais aujourd'hui, ça n'est pas impossible. Donc on travaille, on travaille sur soi, on travaille sur le fait que ok, je ne me sens pas bien, je me sens mieux ce jour-là. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on ne se sent pas bien ? On évacue ce qu'on a évacué, on marche, on écrit, on fait de la méditation, de la cohérence cardiaque. Parfois même, vous pouvez utiliser la visualisation et on prend conscience de ces émotions. On les accepte parce que plus vous allez essayer de les pousser et de rester dans un déni et dans une idéalisation de la relation, de la personne, il était comme ça, c'était l'amour de ma vie, moins vous allez pouvoir avancer parce qu'on a tendance à idéaliser et à sur-idéaliser une personne, un partenaire parce qu'on n'a pas envie de perdre ce qui est important. Et justement, le cerveau est là pour nous rappeler et nous remonter en fait dans un sentiment de sécurité parce qu'il n'aime pas l'inconnu, il n'aime pas le sentiment de perte, de vide. Donc il va nous raccrocher aux bonnes émotions, aux bons souvenirs. Mais si la relation est arrivée à une rupture, c'est qu'il y a eu un couac, donc on travaille. Je sais que c'est très difficile, ça va demander constamment un travail sur soi et ça ne doit pas s'arrêter. C'est bon, je me sens bien, je fais une semaine, 15 jours, je me sens alright, je vais bien, j'arrête les exercices et qu'est-ce qui se passe ? Merde, je retombe dans un trou, je suis au bout de ma vie, au fond du trou. Donc non, on continue jusqu'à ce que vous puissiez reprendre votre vie en main et avoir confiance en vous. Et là, il va y avoir les exercices sur la confiance parce que quand on est face à un sentiment d'échec lié à la rupture, il faut retravailler sur la confiance, l'estime, sa valeur en tant que partenaire. Donc on va utiliser ce qu'on appelle la PNL en se regardant dans le miroir et on va se dire qu'on est bien, qu'on est beau, qu'on est un bon partenaire, qu'on a appris nos erreurs. Donc aujourd'hui, c'est un autre exercice aussi que je vais vous demander qui est très important, c'est de comprendre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus de votre relation. Ça c'est important, mais il va y avoir aussi un travail à faire sur vous-même et ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail parce qu'il va falloir mettre votre égaux de côté. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre conscience. Est-ce que j'ai été jaloux ? Oui. Est-ce que je suis possessif ? Oui. Est-ce que c'est quelque chose de ça ? Non. Comment je peux sortir de ça ? Ça c'est important. Est-ce que j'ai eu tendance à vivre que pour ma relation, à être en dépendance ? Comment sortir ? Comment prendre conscience que la dépendance affective sabote mes relations ? Alors à ce moment-là, on prend conscience que oui, on va savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Quel genre de comportement on ne veut plus reproduire ? Comment développer une autonomie affective pour avoir des relations saines, stables et durables ? Ça c'est possible. Mais avec le temps, c'est comprendre déjà pourquoi ça a capoté cette relation, comment sortir. Et si vous arrivez à évoluer, peut-être que vous allez pouvoir retrouver la personne que vous aimez. Mais je dis un, peut-être. Avant ça, la reconstruction est nécessaire. Sortir de vos schémas répétitifs. Prendre conscience qu'aujourd'hui la relation, la dépendance affective, c'est quelque chose de malsain, qui vous fait souffrir. Ça détruit vos relations. Ça les auto-sabote. Pour en sortir, on travaille ce soir. On prend conscience qu'aujourd'hui, c'est terminé. On prend conscience de sa valeur en tant que partenaire, de qui on est. Ok, on a un sentiment d'échec, mais ce n'est pas la fin. C'est le début d'une autre histoire, d'une nouvelle histoire. Il est temps d'ouvrir une nouvelle page parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas rester dans le passé. Donc la confiance en soi, le travail sur la compréhension de nos propres erreurs, nous permet d'évoler et de ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser, comme je dis, des commentaires. A vous abonner, à partager, à liker. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine les amis et bye bye.